Elle est en retard. Elle ne va pas tarder. Ça vaudra mieux pour elle, c'est mauvais d'être en retard à un rendez-vous de ce genre. Elle va bientôt arriver. Ruth va lui sonner les cloches, c'est moi qui te le dis. Qui est Ruth ? La juge. Ça fait des siècles qu'on se connaît. On a barboté ensemble pendant le déluge. Sans rire. Vous êtes copine, alors ? Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Kathleen ? Monica, ça fait un bail, dis donc. Tu as l'air très angélique, comme toujours. J'aimerais pouvoir dire que je suis contente de toi. Mais tu ne peux pas mentir. Je me rappelle les règles. J'ai toujours eu horreur des règles. J'ai un rendez-vous. Il faut que je me sauve. Tu ne veux pas être en retard pour ton évaluation ? J'ai la mienne, moi aussi. Trois étages en dessous, évidemment. Oh, ces évaluations de vos résultats sont si épuisantes. Mais je ne m'en fais pas trop. J'ai vraiment été une très vilaine fille cette année. Tu as ton évaluation, toi aussi ? Tu vois ? On n'est pas aussi différente que ça. Oh, mais si, Kathleen. Moi, j'aime Dieu. Et toi, tu l'as abandonné, figure-toi. Oh, tout ça, c'est le passé, maintenant. Excuse-moi, mais il faut que je trouve la suite 2425. 2425, tu dis ? Mais elle est là. Merci. Oh, mais de rien. Oh, mais de rien. Oh, mais de rien. Bonjour. Salut. Cette horloge est à l'heure, d'après toi ? C'est très ennuyeux. Enfin, où est-elle ? J'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien le savoir, je t'assure. 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 Je t'assure. Monika ? Salut mon petit, je m'appelle Tess Salut ma petite, j'ai demandé à voir Monica En fait, Monica a un léger retard, mais... La vitre Pardon ? Vous touchez à la vitre Et j'ai horreur qu'on s'autorise à mettre les doigts sur la vitre Est-ce que je me permets de mettre les doigts sur vos affaires ? Je ne le crois pas Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès Ça ne s'est pas trop mal passé Alors, tu me parlais de Ruth ? Moi ? Pas du tout L'affaire est classée Est-ce que vous voulez le lire ? S'il vous plaît Est-ce que ça va ? Oh oui, toutes mes excuses Mais je suis tombée sur une personne que j'ai connue avant Et je ne m'attendais pas à la rencontrer Une amie ? Autrefois, nous étions très proches Mais nous avons pris des chemins différents Tess ? Mais c'est Kathleen C'est mon amie Aujourd'hui, ça n'en est plus une Oh, ben... Il n'y a pas de mets qui tiennent Cette fille va te marcher sur les pieds Kathleen ! Descends de mon cheval Comme tu es devenue possessive On partageait tout avant pourtant Pourquoi tu as fait ça, Kathleen ? Pourquoi tu nous as quittés ? J'ai eu une proposition avantageuse Il ne pouvait pas y en avoir de meilleure que celle que tu avais Oh, toujours suivre la tradition Tu ne t'es jamais demandé comment c'était de l'autre côté Jamais ? Eh bien, c'est nous qui gagnons, Monica Ton travail a fini par complètement te détraquer Kathleen ? Écoutez-moi, je suis un ange Je suis là pour veiller sur toi, Frank Et tu dois quitter cet emploi qui te met continuellement sous pression Tu as fait assez de bonnes actions pour toute ta vie Il est plus que temps maintenant que tu t'occupes de toi Quel magnifique objectif Détruire un homme qui consacre sa vie à sauver les foyers brisés Je n'oublierai pas la fille que tu as été Celle que j'ai aimée Seulement, je ne regrette pas que tu t'en ailles Je reconnais que tu es un ange exceptionnel Et désormais, je ne te sous-estimerai plus C'est dur de perdre des amis de longue date Oui, oui, c'est certain Moi, c'est Monica Et moi, Jody Enchantée, Jody Je ne me rappelle pas vous avoir vu avant Je suis travailleur social Et moi, archiviste J'ignorais qu'il fallait archiver ici Mais il faut bien que les documents soient classés Oh, je suppose que oui En réalité, je ne croyais pas être convoquée ici aussitôt Je dois dire que je me suis occupée de seulement 50 affaires sur Terre Et en principe, nous ne sommes pas convoqués à moins de 100 Il y a sûrement une explication, non ? Ou alors, ils vont peut-être me donner une autre forme humaine Ou bien m'affecter aux catastrophes naturelles C'est sans doute qu'ils pensent que vous avez fait vos preuves Sans doute J'ai eu un peu de mal à m'habituer à mon travail Mais je pense que c'est une chose qu'ils comprendront Je suppose que vous changez souvent d'emploi Oh oui, c'est exact J'en ai eu de passionnants certaines fois, je dois avouer Vas-y, mets toute la gomme ! Ah, quel est génial ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! Bras en mur, écarte les jambes J'ai rien fait ! C'est ce qu'on va voir, mon pote C'est une fille Oui, je le sais Je n'avais jamais fait une expérience aussi merveilleuse Comment de poupée ? J'ai hâte de voir ce que tu caches de beau sous ta robe Je suis un maladroite, je suis désolée Vous... Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant ? Racontez une blague Une blague ? Juste une, ça me suffira pour me faire une idée Toc, toc ! Oui, qui est là ? Oh, on vous l'a déjà raconté Assis Assis, assis Léonard, est-ce que tu peux lui dire ? Oh, le gentil toutou Merci infiniment, Léonard C'est très joli Vous ne faites pas de l'abstrait, n'est-ce pas ? Oh non, non, c'est... C'est plutôt impressionniste Ne faites que ce que vous pouvez, je vous aiderai à mon retour Ah, c'est gentil, mais j'ai tout fini déjà Comment avez-vous fait ? Je suis ambinextre Je vous présente Monica, elle sera votre kinésithérapeute D'accord, enchantée Je vais m'occuper de remettre tout ce qui ne va pas en état Ce soir, j'ai le grand plaisir de vous demander d'accueillir parmi nous la grande star du blues Monsieur Bébé King Non, en fait, ce que j'ai préféré, c'est de mettre au monde le bébé Vous avez beaucoup de talent Je vous remercie Et combien d'emplois vous avez eu, vous ? Seulement un, archiviste Tess, il y a quelque chose dans l'histoire de Ruth qui te préoccupe Ça te soulagerait de la raconter ? Oui, peut-être S'il y avait une médaille pour l'ange le plus empoisonnant, c'est toi qui l'aurai Ruth n'a pas toujours été à la cour suprême Elle supervisait les missions sur Terre comme moi En fait, à l'époque, elle était ma responsable quand j'étais travailleur social Alors, vous ne vous êtes jamais, bien entendu ? Oh, mais si, on s'entendait à merveille Ensuite, elle a changé du tout au tout Maintenant, elle suit les règles aveuglément sans la moindre indulgence ou tolérance Ben dis donc, Monica est dans le pétrin Il faudra que nous fassions attention qu'elle n'oublie pas, quand elle sera le vent rude de parler de toutes ces bonnes actions sur Terre Découpe-le Ce sac n'est pas à toi que je sache David, tu peux le ramasser maintenant Passez-moi l'autre radio Il y a des médailles qui t'attendent à ta sortie Un splendide soleil et un tas d'amis qui t'adoreraient Et une vie si remplie que tu aurais peine à l'imaginer Oh, Mathieu Dieu a tellement d'amour pour toi Il faut te battre Te battre pour ta survie Tire-toi de là, on va régler l'affaire en tête à tête, elle et moi Écoutez, il est temps que je m'en aille Hé, t'en fais pas, il attend dehors Il veillera à ce que tu rentres bien chez toi Mais non, c'est pas la peine Hé, minute Ce n'est pas la peine de gâcher de l'énergie et essayer de comprendre ce qui s'est passé Vous allez en avoir besoin pour retrouver votre chemin Il avait écrit quelque chose au dos de sa carte de donneur Prenez ce dont vous avez besoin et faites votre travail J'ai pris toutes les dispositions Et il paraît que c'était quelqu'un de fantastique Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi certaines personnes meurent et d'autres non ? Pourquoi des criminels peuvent jouir de la vie et des innocents mourir ? À longueur de temps Il se peut tout bonnement qu'on ne soit pas censé en connaître la raison Aucune raison ne peut justifier la mort On ne peut le savoir qu'une fois mort Je veux dire par là qu'il est dur de juger une chose objectivement Quand on ne sait pas quelles sont les règles du jeu Vous ne pouvez pas jouer à être Dieu, Joe Parce que vous n'êtes pas Dieu Moi je trouve que Monica est un travailleur social hors pair Tu crois vraiment toi que Ruth va lui en faire baver ? Ruth ne laisse rien passer à qui que ce soit depuis que... Depuis que ? Tesse s'il te plaît depuis quoi ? Une chose qui s'est passée il y a pas mal de temps Ruth avait un chouchou C'était son ange de prédilection Comme l'est pour moi Monica Et toi aussi bien sûr Monty Et bien entendu elle a enseigné à cet ange tout ce qu'elle savait Ça date maintenant de plusieurs siècles cette histoire Et puis un jour cet ange tout à coup... La juge va vous recevoir Euh... Monica n'est pas encore là Oui je le sais Je n'en suis pas à mes débuts Eh bien Allons en route Un petit conseil si tu le veux bien Sous aucun prétexte ne prononce devant elle le mot libre arbitre Bien l'audience est ouverte Bonjour Tess Bonjour Ruth Je suppose que vous êtes en trou Oui oui exactement Asseyez-vous mon petit Tess Tu supervises le travail de Monica N'est-ce pas ? Tu le sais très bien Je ne fais que suivre la procédure Prenez note que Monica est absente Ah oui en fait Elle devrait être là mais Mais pour l'instant Elle n'est pas là Je sens qu'elle va nous foncer dans l'oréole Quand je suis nerveuse je bois du café Et quand je bois du café ça me rend nerveuse Vous en voulez une tasse ? Oh oui avec plaisir J'adore le café Surtout les doubles mochas avec du lait C'est vrai ça ? Moi aussi Ça fait encore une chose qu'on a en commun En ce qui me concerne Je ne pourrais pas tenir jusqu'au soir sans une tasse de café C'est quoi un expresso ? J'entends toujours parler d'expresso C'est fort et amer Il y a beaucoup de gens qui adorent ça Il est authentique, il a beaucoup d'arômes et n'est pas mélangé Mais il a un inconvénient non négligeable pour ceux qui en consomment L'ulcère à l'estomac Colombie sélectionnée chez les gens du 422 Torréfaction française au 416 Ils font du café lyophilisé au 401 Vos doubles mochas ils sont à 2% Nos quoi ? Donnez-moi un double arabica écrémé avec des noisettes Un cappuccino ? Essayons de cerner les choses On parle de nourriture ou bien de boisson ? Donnez donc à la dame un café et un pot de lait bien chaud Merci beaucoup On peut dire que c'est fait selon les rites Vous prenez ça très au sérieux Mais tout ce que je fais je le prends très au sérieux C'est la meilleure et la pire de mes qualités je suppose Dites-moi Jody Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ? C'est une longue histoire Ça tombe bien je les adore Franchement je suis persuadé que Monica ne va pas tarder J'en suis sûr Nous allons commencer sans elle En plus de son manque de ponctualité Le travail de Monica a présenté certaines irrégularités qui enfreignent le code Article alpha, bravo, delta Et plus particulièrement le paragraphe de Alinéa 6 On peut être un bon ange et on peut être un mauvais ange Monica est un ange exemplaire Ben oui Est-ce que quelqu'un a parlé ? Monica a eu certaines réussites je vous l'accorde Mais il arrive parfois que son travail laisse disons un peu à désirer Qui a pu dire de telles horreurs ? Mais toi voyons Ce qui est devant toi Ce sont les rapports sur les missions de Monica Tu l'as jugé avec une grande sévérité Prends un dossier Celui que tu veux Ai-je dit de tourner le dos au nord ? Non, je t'ai dit et j'ai une mémoire excellente de prendre un autobus Et d'aller en direction du nord En direction du nord Allez ramenez-vous toi et ton auréole vite fait en ville Est-ce que c'est bien clair ? Si tant David a besoin c'est de sa mère Il se trouve que mon intuition m'a titillé Une minute, passez vite Si j'ai bien compris sans faire d'erreur ce que tu viens de nous dire Tu me demandes de reparaître devant le créateur de l'univers L'alpha et l'oméga, l'être suprême Pour lui expliquer que la requête du tout-puissant N'a pas été respectée parce que Monica a son intuition qu'il a titillé Tu as tout fait rater Et pourtant j'y croyais Oh Tess, il fallait que j'essaie Pas de cette manière Cet homme avait le droit d'agir selon son libre arbitre Tu l'en as privé Il n'avait pas envie d'entrer dans cet appartement Ça ne pouvait que se terminer comme ça Il fallait t'y attendre Je voulais seulement être utile moi Eh bien c'est raté Tu es encore plus dans le pétrin qu'avant Comme je regrette Et à toi, mais tu vaux mieux que ça Ce qu'il faut que tu te rappelles C'est qu'il n'y a pas de raccourci Tess, bonjour Tu me déçois, l'homme qu'on t'avait confié vient de partir Oh, mais il va s'en sortir à merveille Il a déniché un boulot Il a la tête sur les épaules et des projets pour l'avenir Je n'ai aucune crainte pour lui C'est l'ange Monica qui le déclare en toute conscience Ou est-ce que c'est Monica la frileuse, la petite affamée Pas prête à faire don de soi qu'il déclare Bon enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Tu as choisi la facilité C'est tellement plus simple la facilité Tu t'es trouvé une excuse pour ne pas t'investir C'est une décision qu'il a prise Non, erreur Il dit n'avoir besoin ni de toi ni de personne d'autre Son amour propre en a pris un coup Mais il a encore sa fierté Et qu'est-ce que je peux y faire, moi j'y peux rien Je vous prie de ne pas hausser le temps avec moi, mademoiselle J'ai comme l'impression que vous avez un peu trop d'orgueil Qui êtes-vous exactement ? J'aimerais savoir ce que vous faites ici Eh bien, je suis un ange envoyé par le Seigneur Allons, ne me racontez pas d'histoire Vous faites partie des sauveteurs, vraiment ? Alors c'est oui ou non ? C'est oui, mais on m'a détachée aux annonciations Vous n'avez jamais entendu l'expression Les imbéciles se précipitent là où les anges ont peur de s'aventurer Non, madame Eh bien dans ce cas, ajoutez-la à votre répertoire Avant de foncer tête baissée si l'occasion se présente Et semer la zizanie dans la demeure céleste J'ai peut-être forcé la note lorsque j'ai rédigé ces rapports Je suis quelqu'un qui a tendance parfois à s'emballer Je pense avoir été trop sévère avec elle C'est vrai, j'en suis témoin Mêle-toi de tes affaires C'est du baratin Très astucieux Mais malheureusement, j'ai bien peur que tu n'aies pas conscience De la gravité de la situation Comme Monica ne s'est pas présentée pour se défendre A partir de cette minute même, elle est suspendue à titre officiel Et toutes ses prérogatives d'anges sont abolies Elle est privée de ses aptitudes Et de l'usage de tout pouvoir Où qu'elle se trouve Elle est toute seule Je traverse Une période difficile en ce qui me concerne Dans tous les domaines Vous voulez que nous en parlions ? Oh ! Eh bien À vrai dire Ça me gêne un peu C'est une chose courante pour moi De m'occuper des gens et de leurs problèmes Je veux dire que c'est mon métier qui le veut C'est peut-être ça que vous cherchez N'ayez pas peur, Elisabeth Je suis un ange Dieu m'avait envoyé auprès de vous Et depuis le début, je veille sur vous N'ayez aucune crainte Je viens pour vous aider Vous gardez cette chose pour vous rappeler Que vous avez été à deux doigts de la mort Mais vous en êtes plus près Que lorsque cette balle était proche De votre colonne vertébrale Ce n'est pas Une hallucination Non Je suis bien réelle Je tiens absolument à faire quelque chose C'est très important pour moi J'ai besoin de faire cette chose Pour me rappeler qui je suis réellement Je vous en supplie Je vous en supplie Pardonnez-moi Mais il le faut Ah mais Bien sûr, je vous pardonne Oh mon Dieu Oh Dieu vous aime Si vous saviez Peter Jacob Quand je peux faire du bien à des gens Dans l'ennui C'est pour moi un vrai bonheur Je ne devrais pas le dire Mais je suis plutôt douée Je crois Et rien ne peut me donner autant de joie Tu n'as pas le droit De suspendre Monica Tu crois peut-être Que je vais me gêner Regarde-moi bien Avant même de connaître La raison de son absence Eh bien demandons-lui Dans ce cas Oh Quelle sorte je suis Elle n'est pas là C'est inadmissible Je te prie de t'adresser à la cour Avec plus de respect Je m'adresserai à la cour De la manière qui me plaira Ruth Tu as besoin d'un peu d'eau Pour te calmer J'ai besoin d'être traité Avec respect C'est tout On devrait me permettre De parler en faveur de Monica Je pense que les faits Se passent de commentaires Tess Monica a accompli À présent 50 missions Dans 28 d'entre elles J'ai noté des erreurs de jugement C'est une violation De l'article 7 Il n'y a aucune loi au monde Qui pourra régir Ou codifier un jour Le jugement Ruth C'est l'expérience Qui corrige le jugement Il n'y a rien d'autre Les erreurs de Monica Ont failli faire échouer Certaines missions Le règlement est clair Un taux de 10% D'erreurs de jugement Équivaut globalement À un échec Les chiffres parlent de même Je vais aller acheter Une glace à Jess Ce n'est pas tous les jours Qu'on tombe d'un toit Et qu'une dame Au chapeau blanc Vous rattrape J'ai fait preuve d'égoïsme J'ai été curieuse Et indisciplinée En prenant ces clés J'ai gâché la vie de trois personnes C'est indigne de moi C'est une histoire finie Ça fait cinq ans de ça Tu as appris des tas de choses En cinq ans Je t'en prie Tess Ne me garde pas Arrête de dire des bêtises S'il te plaît Ta place est ici Et pas ailleurs Tu peux me faire confiance Bien sûr que j'ai confiance en toi Mais c'est en moi Que je n'ai pas du tout confiance Je suis complètement perdue Et je ne sais pas comment y remédier J'ai fait un beau gâchis Et je suis assaillie de remords Il y a quelque chose Qui cloche j'ai l'impression Comme s'il y avait un humain À l'intérieur Et un ange à l'extérieur Oui je sais J'ai honte Et c'est horrible Je n'avais encore jamais été mise à la porte Eh bien on peut dire Que ça ne pouvait pas mieux tomber Tu viens d'avoir de l'avance Sais-tu au moins où tu es là ? Bien entendu Au 801 Cedar Street À Jacksonville Chez Terry Eman Bien que je ne trouve pas Qu'il est vraiment l'air d'un puriculteur Pour l'amour du ciel C'était le 801 Cedar Street À Jacksonville Dans l'Illinois Pas à Jacksonville en Floride Franchement on peut dire Que tu l'as échappé belle On vous fait Si vous faites le moindre geste au tir Lâchez ça Lâchez le paquet Crouillé Tu ne peux pas me demander Excuse-moi Pardon Pardonnez-moi de vous interrompre Je repensais à une histoire De Jacksonville en Illinois Et Jacksonville en Floride J'espère qu'elle vaut la peine Tu te rappelles Ce qui arrive à Monica Par moment De... Enfin bien qu'elle soit Une formidable représentante Du ciel sur terre De confondre parfois Les endroits Où elle doit aller Alors je me suis dit Que ça pouvait peut-être expliquer Le fait qu'elle ne soit pas là Bon alors vas-y Va la chercher tout de suite D'accord Excusez-moi Maintenant on va jouer Carte sur table Dieu a donné à Monica un cœur Il y a deux ans et demi Qu'elle est travailleur sociale C'est pas très long Et elle est juste en train De s'initier à l'usage De ce précieux cœur Qu'on lui a donné Ça y est ? Tu as fini ? Je ne suis pas heureuse Dans mon travail Seulement je ne sais pas Quoi faire d'autre Le Seigneur devait avoir Une bonne raison Pour vous assigner Au classement des documents Je suis sûre Qu'il a des projets intéressants Qu'il vous réserve Pour la suite Si vous le souhaitez Jody dites-moi Avez-vous prié dans cet esprit-là ? Si j'ai prié Monica ? Andrew ? Tu n'es pas au bon endroit Ici c'est la salle d'attente D'un psy Tu en es sûre ? Oui il a raison Tu veux dire Tu veux dire qu'elle... Non, non Alors viens Il faut se dépêcher Oh Jody excusez-moi Je suis désolée Il faut que je m'en aille Tout de suite ? Je vous en prie Restez Le médecin est très bien Seulement vous me donnez l'impression De me comprendre encore mieux que lui Me laissez pas Monica C'est très important Andrew Je regrette Mais je ne peux pas la laisser comme ça Merci beaucoup Vous êtes d'un ange Très bien Mais Fais vite C'est le dernier bureau Au bout du couloir D'accord Ça voulait dire quoi ? Vous n'êtes pas au bon endroit Je dis Je suis bien un ange Trop tard On ferme jeune homme Alors bonne journée Mais voyons mais Il est trop tard mon petit On a essayé Mais il faut se rendre à l'évidence Oui je suis un ange Mais ça n'a aucune importance Que vous me croyez ou non Il m'arrive parfois D'en avoir l'apparence Mais Les choses ont l'air d'avoir changé Pour moi aujourd'hui Jamais en revanche La vérité ne changera Alors laissez-la entrer Jody Soyez à l'écoute de Dieu Et demandez-lui son aide Pour trouver la bonne voie Parce qu'il le fera Comme toujours Parce qu'il vous aime Il m'aime moi Oui Dieu m'aime Alors Dieu m'aime C'est vrai Ah celle-là Elle est bonne Mais clean Ah désolé De t'avoir fait rater Ton évaluation Mais j'ai réussi la mienne C'est toujours ça Mais qu'est-ce que tu veux dire Qu'en clair Pour que je réussisse la mienne Il fallait absolument Que je te fasse rater La tienne Tu devrais me remercier D'ailleurs Tu n'as pas l'étoffe D'un angouche ma chérie Oh hé Merci pour la révélation ma belle Arrête c'est inutile Il est trop tard Monica Ils vont sûrement te rétrograder Tu iras gratter les chumgums Sous les fauteuils des théâtres Tu as beau avoir remporté Toutes nos batailles Moi j'ai gagné la guerre Moi j'ai gagné la guerre Je suis le vainqueur Tu ne crois pas ? Bonjour je suis Monica Oh oui vous feriez peut-être bien d'acheter une montre Et ne mettez pas vos doigts sur la vitre Je sais que je ne suis pas à l'heure Mais ce n'est pas ma faute Maintenant si vous ne me laissez pas entrer Je vais être perdue pour toujours Je ne peux rien faire je suis désolé Tess Andrew Mais enfin où étais-tu ma belle Oh Tess je me suis conduite comme une sotte Ça vient de Kathleen En fait elle m'a retenue intentionnellement Je m'en doutais J'étais sûr que cette femme avait une idée en tête Pardonnez-moi de dire ça Seigneur Mais j'aimerais bien qu'on me laisse 5 minutes toute seule avec cette diablesse Elle devait pour être reçue à son évaluation me faire rater la mienne Oh c'est elle qui a gagné en fin de compte Non elle n'a pas gagné Elle ne remportera jamais la victoire Et toi ne t'avise pas de t'en convaincre Je t'avoue que je ne suis plus tout à fait sûre de ce que je dois penser Dieu a un plan en tête Et tu as beau ignorer en quoi il consiste comme moi je l'ignore aussi Ça ne veut pas dire qu'il ne sache pas ce qu'il faut Tu le sais bien Tu as été dans des situations plus compliquées que celle-ci Tu as toujours réussi Je n'aurais jamais pu me sortir de toutes ces difficultés sans l'aide de Dieu Et si je pouvais entrer dans cette salle je pourrais enfin savoir de quelle façon il pense m'en sortir cette fois Tu n'as absolument pas besoin d'entrer dans cette pièce pour parler à Dieu Tu le sais très bien J'ai tellement eu peur de... eu peur de décevoir Dieu que j'en ai oublié son immense miséricorde Sa miséricorde est éternelle à la différence de tes difficultés Tu n'as plus qu'une solution Et d'ailleurs moi aussi Dans ce... ce bureau dans le couloir Il y avait une machine à café je crois, non ? De sucre Il est temps que l'on se parle de ce qui s'est passé un jour il y a un certain temps maintenant Et qui a changé l'excellente amie que j'avais Et l'ange extraordinaire que tu étais En une espèce de bureaucrate, un ronde cuir seulement capable de débiter des règles Et qui a oublié pourquoi elle a été affectée à ce poste Tess, je ne fais que mon travail Et je suis obligée de suivre les préceptes de ce livre Il n'y a qu'un seul ouvrage au monde qui fasse autorité Et ce n'est pas le tien en l'occurrence J'ai décidé de faire appel à notre archange de ta décision En avance en quelle raison ? Monika a été piégée par Kathleen Kathleen ? Oui, Kathleen Eh bien c'est dommage pour elle Mais ce n'est pas Kathleen qui est responsable de toutes les erreurs que Monika a commises Et ni du fait que, un jour aussi important que celui-là Elle se soit laissée duper comme une débutante J'ose dire qu'elle s'est laissée duper Je ne te reconnais plus, Ruth Tu as changé, mais certainement pas en mieux Ce que tu dis là est faux Tu veux savoir la vérité ? Alors je vais te la dire, ma belle J'avoue que tu étais le meilleur ange de tous ceux que j'ai jamais connus Sous-titrage ST' 501 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 Où vas-tu aller maintenant ? C'était pour moi l'occasion de devenir travailleur social, mais ils m'ont congédiée. J'ai été mise dehors. Peut-on aller quand on n'a nulle part où aller ? Ce n'est pas difficile. Si c'est la miséricorde que tu cherches, il n'y a qu'un seul endroit où tu peux aller. Tu plaisantes. Dieu ne m'aimera jamais après ce que j'ai fait. Donne-lui une chance, Kathleen. Tu ne serais pas la première qui l'étonnerait. Sans doute, je te crois. Merci pour la révélation, ma belle. Ça se fête un jour comme celui-là. Café au lait pour tout le monde. Alors pour moi, un double. Et moi, je vais me mettre au décafé. Sous-titrage Société Radio-Canada